Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici parmi vous. J'espère bien que la salle va un peu se remplir, mais enfin, soyez confortables, n'hésitez pas à vous asseoir sur les coussins, probablement que ce sera plus confortable et plus convivial et mieux pour vous détendre. J'ai amené une présentation PowerPoint, juste pour vous donner un petit peu de contexte pour la discussion. Je suis Dylan Hendricks et je viens de l'Institut pour l'avenir. Il est localisé à Palo Alto, en Californie, et on se penche sur les questions de l'avenir du travail et en essayant de créer des potentiels possibles scénarios, je souhaiterais partager avec vous les quelques plateformes qui ont aidé de se pencher sur la question des changements que nous traversons actuellement, essayer de voir comment nous pouvions nous voir plus rapidement, puisqu'en tout cas on pourrait l'imaginer jusqu'à maintenant. Parce qu'effectivement, il y en a du changement, ça a été fait de manière un petit peu provocative, mais ça a été une histoire de se projeter dans l'avenir et de voir ce qui était possible. Alors il y a beaucoup de choses de tout ça qui tournent autour de la nature structurelle, de la manière que nous avons d'agir. Souvent, les organisations et les entreprises utilisent toutes ces technologies et ces technologies ont été perturbantes à bien des égards et de manière très efficace. Nous allons en reparler un peu plus tard, ça a créé beaucoup de possibilités, mais ça a également posé de nouveaux défis, puisqu'il est question de savoir comment on va s'organiser et comment on va travailler autour de la question des droits du travail, de la mise en place de contrats sociaux, et c'est de cela que nous allons parler. D'abord, je voudrais vous guider à travers ces cinq différentes plateformes pour essayer de montrer comment nous allons évoluer. Alors le premier, c'est Camfine. C'est une application gratuite qui est libre d'utilisation. On utilise son téléphone, on peut utiliser la caméra sur son smartphone pour prendre une photo de n'importe quoi que vous souhaitiez et qui se trouve dans votre rendement. Il vous dit exactement ce qu'est l'objet que vous photographiez et il vous suggère que ça part d'un processus d'identification de l'objet que vous photographiez. C'est intéressant parce que je pense que ça nous en apprend beaucoup sur la production et les transactions et de voir à quel point l'information voyage extrêmement rapidement. Vous vous rendez compte, prenez une photo, l'envoyez à quelqu'un par exemple qui se trouve aux Philippines, quelqu'un en train de travailler ou d'autres endroits dans le monde, qui reçoit à votre photo, qui identifie ce que c'est et ensuite le renvoie. Encore une fois, ça ne coûte rien à l'utilisateur, mais cela permet d'utiliser et d'exploiter effectivement la possibilité d'identifier facilement ce qui se trouve sur des photos. Alors évidemment, le processus n'est pas expliqué dans l'application, mais je pense que ça peut s'appliquer à tout un tas d'autres domaines, notamment dans le domaine du travail. Cela nous amène à comprendre que si on peut se mettre en relation avec n'importe qui dans le monde, cela engendre forcément une relation contractuelle qui permet de rendre valide, de rendre juridiquement légale ces interactions et des projets qui en décourent. en numéro 2, le WeChat, qui ressemble un peu à WhatsApp, ça a commencé il y a 5 ans, c'est juste avec l'objectif de s'envoyer des messages entre personnes. Mais comme le gouvernement chinois a la possibilité de contrôler, ils n'ont pas forcément de cadre juridique qui leur laissent une marge de négociation, mais c'est en tout cas devenu, ça a rendu possible. Oui, cela veut dire que pendant des millénaires, ce type d'interaction était totalement impossible, mais maintenant on utilise cette plateforme pour emprunter de l'argent, pour prendre un rendez-vous chez le médecin, pour commander un taxi. Cette application est devenue beaucoup plus large dans ce qu'elle proposait comme service et ça vous permet de vous rendre compte de voir à quel point l'interface pour une ville intelligente passe par le biais de ce type de messagerie. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable à observer. Le troisième réseau, c'est Upwork. Alors, ce n'est pas Hopwork, je sais que ça sonne de manière similaire, mais ce n'est pas la même chose. C'est un des plus gros sites de ce type. Il y a un dominateur commun à toutes ces interactions. Chacun peut y contribuer de manière libre et on poste des demandes pour des besoins précis. Et par exemple, aux Philippines, on peut voir que par exemple, il y a des millions de dollars qui sont échangés. Et cela permet d'avoir une visibilité sur les compétences selon le type de domaine, le type de projet et l'endroit d'où vous êtes localisé. Moi, je suis américain, par exemple. Il y a vraiment un fossé énorme entre ce qu'on nous enseigne à l'école et les véritables compétences qui sont nécessaires sur le marché du travail. Donc évidemment, ça passe par tout un tas de systèmes de diplômes, d'universités, d'écoles. Mais il y a eu une innovation qui a mis en place cette application qui réunit tous les types de compétences que leurs travailleurs avaient, qui gardent une trace de toute l'expérience, qui qui finalement se remplace cette idée de CV. Cela fonctionne dans un cycle très rapide, qui évolue très rapidement. Et Upwork est devenue presque accidentellement une sorte de certification qui atteste des compétences de millions de travailleurs. Encore une fois, ces outils, ces compétences ne résout pas tous les problèmes. Par exemple, tout l'aspect social n'est pas couvert. Ensuite, il y a eu GitHub. J'imagine que vous connaissez, un certain nombre d'entre vous connaît déjà GitHub. Alors, il est question de code et d'impact sur l'économie. Mais ce qui est important dans cette application, c'est de voir comment la recherche d'un travail, par exemple, est facilitée. Il y a encore cette question de la certification des compétences. C'est une immense base de données où l'on peut avoir accès à un grand nombre d'informations selon le type de compétences que vous recherchez. Je pense que on n'a jamais vu une application qui réunissait autant d'informations sur les compétences des travailleurs. On passe donc d'un modèle de basse résolution à un modèle de haute résolution des informations sur les compétences. et enfin, le dernier, Spacious. C'est une start-up qui a démarré aux Etats-Unis et qui s'est inspirée du modèle de co-travail et qui reconnaît puisqu'il n'y a aucun coût de transaction. Ils ont pu mettre en place des contrats extrêmement sophistiqués et c'est encore autre chose que la blockchain mais nous avons déjà cette possibilité de faire cela sans aucun coût. On peut travailler depuis la maison et vous avez bien marqué que de plus en plus de corps de métier donnent la possibilité de travailler depuis chez eux ce qui est également nouveau. Et Spacious est un bon exemple d'organisation. Vous voyez le diagramme jaune là qui crée une infrastructure avec plusieurs pièces qui permet d'échanger des contacts par exemple de mettre en relation des travailleurs indépendants et des employés. On peut louer des salles à l'heure et on peut l'utiliser pour le travail ou pour le divertissement ou encore pour dormir tout simplement. Comme je le disais tout à l'heure on travaille en collaboration avec Airbnb et il n'est pas forcément nécessaire de louer un appartement mais tout simplement il suffit de se mettre au courant de s'informer sur ce que l'équipe de travail fait et de voir en fonction le type de possibilité qui s'offre à vous. ça permet de définir un environnement physique qui correspond à une finalité précise. Ça c'était vraiment un tour d'horizon très rapide pour essayer de vous donner un aperçu du déchangement dans le travail et dans cette façon d'être hyper connecté. Je vais donc maintenant passer à la conversation qui va se dérouler entre les panélistes. Je souhaitais qu'ils se présentent d'abord afin qu'ils puissent parler du travail qu'ils sont en train de développer. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être ici et d'avoir été invitée. Je suis Sarita Kopta. Je suis le directeur exécutif d'une organisation qui s'appelle Jobs avec Jobs with Justice qui travaille avec la justice. Nous sommes un réseau de coalitions locales à travers le pays et nous rassemblons des organisations de travail, des syndicats, des ONG basées sur la communauté pour protéger en amont les conditions de travail entre hommes et femmes. On fait un travail de promotion, de campagne. Nous amenons, nous rendons publics certains exemples de conditions de travail et d'histoires au cœur de l'atmosphère de travail de certaines personnes. Moi, je suis Vincent Huguet, je travaille pour Hopwork. Nous sommes passés en France, à Paris et pas à pas, nous développons dans divers pays. Nous tenons à garder une approche locale. On a bien compris qu'il était possible de travailler depuis n'importe quel endroit et qu'il était important de travailler ensemble. Nous sommes donc une base de travailleurs indépendants, de graphistes, des gens qui travaillent dans le marketing et on a rassemblé à peu près 10 000 types d'entreprises, que ce soit des PME ou des entreprises de plus grande envergure. On est à peu près 2 000 nouveaux membres chaque mois qui nous rejoignent. ils ont déjà souvent des clients déjà du travail, donc ce n'est pas pour ça qu'ils viennent, mais ils voient dans cette plateforme la valeur ajoutée que cela peut ajouter à leur propre entreprise. nous les aidons avec beaucoup de choses, avec notamment l'aspect sécurité et des assurances. On sait parfois que pour certaines entreprises, il sera difficile d'obtenir un soutien véritable et on sait qu'ensemble, on peut changer la situation. une des choses dont je souhaitais parler aujourd'hui, c'est puisque notre histoire est inscrite dans nos vies et qu'il s'agit bien souvent de déconstruire cette histoire du travail dans laquelle nous avons évolué jusqu'alors, je voudrais savoir quel est le type d'économie où les conversations deviennent tout à coup très binaires parfois c'est cadré par des domaines comme les innovations technologiques et parfois il y a un énorme fossé entre un travailleur indépendant et spécifiquement aux Etats-Unis. Le mouvement d'indépendants avec Uber par exemple était vraiment très, très patent tout à coup mettait le risque sur l'individu alors que habituellement c'est l'individu qui est totalement englobé dans un système d'entreprise donc c'était vraiment des systèmes tout à fait opposés et ce que je me demande c'est comment est-ce qu'on pourrait avancer de manière productive pour faire en sorte que les besoins de changement des travailleurs indépendants suivent et que ce type de contrat ne soit pas si facilement violables qui bénéficie finalement le moins de ces changements et qui reçoit éventuellement un impact négatif est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas accès à tous les moyens je pense que c'est vraiment une question intéressante puisque spécialement effectivement dans un contexte américain je voudrais juste revenir en arrière sur un ou deux aspects aux Etats-Unis par exemple en ce moment on observe une énorme croissance des contingences on voit beaucoup de travail à temps partiel à mi-temps et on part de l'économie qui se base sur l'offre l'économie à la carte en quelque sorte et on voit beaucoup de trompés ce qui essaye de survivre mais ce qui est intéressant c'est qu'actuellement l'expérience des travailleurs dans cette économie geek si je puis dire c'est de voir que ça a déjà existé depuis des centaines d'années depuis des siècles aux Etats-Unis bien sûr mais également ailleurs dans le monde il est toujours question de faire vivre sa famille et on se rend compte que cette tendance est en train de se traduire par-delà l'économie actuelle et on sait très bien que les hommes les femmes ont besoin de se pencher sur les conséquences de ce changement parce que bien sûr il y a des travailleurs qui se trouvent dans des industries qui sont en train de subir une évolution incroyable à une rapidité hallucinante et on sait très bien qu'il y a un nombre croissant de femmes et d'immigrants de communautés minoritaires qui ne sont pas invitées à rejoindre le débat alors que nous décidons nous esquissons une nouvelle économie il me semble important d'inclure cette force de travail et ça pose vraiment cette question c'est qu'est-ce que c'est qu'un contrat social de quel type de contrat social on a besoin aujourd'hui avec ce nouveau type de travail comment est-ce que nous pouvons nous rendre compte si les personnes et de quelle manière nous pouvons leur apporter cette flexibilité ils ont besoin de s'occuper d'eux-mêmes de leur famille ils ont besoin de reprendre leurs études éventuellement les gens ont besoin de cette souplesse mais ils ont aussi besoin d'être à même de travailler comment est-ce qu'on rend ça possible pour les hommes et les femmes comment est-ce qu'on remplit et que l'on s'assure que les espoirs et les besoins des travailleurs soient respectés il faut évidemment pouvoir être créatif pour pouvoir dessiner et concevoir le nouveau mode de travail évidemment en France c'est un peu différent au Canada aussi une fois qu'on a une vraie sécurité sociale les choses sont un peu différentes là vous voyez j'ai entendu que vous essayez de créer des cycles de retour pour s'assurer que le système fonctionne bien est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus avec votre activité au sein de HopWork c'est vrai il y a une certaine polarisation entre des une masse de travail hautement qualifiée et une qui serait moins 90% pour deux 90% d'entre eux choisissent de travailler en indépendant et très peu d'entre eux à peu près 4% souhaitent revenir à un modèle classique de salarié je pense que dans une plateforme comme la nôtre et bien on peut trouver de l'aide vous avez parlé de sécurité sociale mais vous savez le travail en indépendant n'est pas aussi développé en France qu'il est actuellement aux Etats-Unis je pense qu'on pourrait le développer d'ailleurs je pense également que le rôle de la plateforme serait d'apporter ses services pour que cela puisse bénéficier aux travailleurs une chose tout à fait simple par exemple on leur donne accès à une plus grande gamme de clientèle puisque nous rassemblons plus de 500 entreprises nous représentons 22 000 travailleurs indépendants et c'est également plus facile de négocier lorsque l'on passe par nous on sait très bien que les syndicats de travailleurs indépendants sont très puissants aux Etats-Unis parfois ça dure ça dure très longtemps lorsqu'il y a des réclamations mais il est difficile de s'ériger en juge entre les clients et les travailleurs indépendants c'est pour ça que parfois utiliser un intermédiaire c'est très pratique nous avons travaillé avec AXA une compagnie d'assurance qui couvre tous les contrats de la plateforme et nous travaillons également le problème du handicap ils ont parfois certains des personnes ont été assurées et ont tout à coup un accident et cela pose énormément de problèmes pour la suite des événements en tant que travailleurs indépendants nous pensons que c'est dans notre meilleur propre intérêt de développer ces outils s'ils nous rejoignent il faut pouvoir leur offrir de bons services des vraies possibilités et des vraies possibilités d'évolution et de croissance de leur entreprise donc plutôt que d'en parler vous êtes en train de mettre en place un nouveau système de retour de commentaires donc vous avez parlé un peu des modèles aux Etats-Unis donc quels sont les modèles aux Etats-Unis et ailleurs qui ont commencé à créer ces nouveaux cercles de retour c'est très intéressant d'en apprendre un peu plus sur votre travail Vincent j'ai été personnellement impliqué à ces systèmes dans les nouveaux systèmes de soins aux Etats-Unis c'est un pays avec une population vieillissante chaque seconde quelqu'un a 65 ans et ces personnes vivent plus longtemps donc ils ont besoin d'avoir la sécurité sociale adéquate et c'est pareil pour les services pour les soins pour les enfants nous n'avons pas les mêmes services que beaucoup de pays européens donc c'est quelque chose que nous devons aborder une des plateformes qui existe aux Etats-Unis qui s'appelle care.com c'est une plateforme pour mettre en relation des familles des individus qui ont besoin d'un baby-sitter d'un soignant à domicile donc ils les mettent en relation il y a quelques années en travaillant avec l'Alliance des travailleurs nationaux qui représente beaucoup de ces travailleurs à domicile nationaux je me suis présentée et je posais la question comment est-ce que nous pouvons relever les standards de travail pour ces personnes qui ont souvent été exclues des conversations donc ces travailleurs n'ont pas le droit au salaire minimum aux protections du temps supplémentaires alors nous nous sommes mis en collaboration avec cette plateforme pour savoir comment est-ce que est-ce qu'ils pouvaient monter les salaires de ces travailleurs et pour que ce soit mis en place dans le secteur entier donc nous avons nous avons créé la promesse de soins équitables où ils s'engageaient à donner des congés à les payer assez et nous travaillons avec eux parce que les entreprises se sont rendu compte qu'ils avaient qu'ils avaient des employés qui venaient qui repartaient trop rapidement et ce n'était pas profitable pour eux et beaucoup de consommateurs ne savent pas comment payer des impôts pour les travailleurs si vous voulez être un bon consommateur et soutenir les personnes qui travaillent pour vous ils ne savent pas comment le faire donc nous avons pu travailler avec care.com pour créer un feuille de soutien pour que les consommateurs puissent faire les bonnes choses et pour améliorer les standards de travail pour ces personnes nous voulions qu'il y ait un soutien pour ces emplois qui soutiennent les familles c'est un exemple du type de collaboration que nous voyons dans un secteur qui est un des secteurs qui augmente le plus rapidement donc c'est une conversation un peu plus large je sais qu'il y a eu des grèves à Paris justement ces dernières semaines sur les droits des travailleurs justement beaucoup de ces de ces de ces ces manifs ressemblent à des à des à des manifs traditionnels avec le travailleur contre le gouvernement c'est quelque chose qui se développe très rapidement par exemple avec Uber qui doit négocier ville par ville et qui a négocié avec les conducteurs Uber à New York justement très récemment il y a une lutte pour savoir si ces conducteurs d'Uber sont des personnes qui travaillent à temps partiel des freelances ou que ce soit des employés à temps plein est-ce que quelqu'un veut cette ce système à deux parties nous avons créé plutôt quelque chose au milieu entre ces deux ces deux directions tout ce qui est intéressant se situe au milieu c'est une question un peu plus large mais l'avenir du mouvement de travail à quoi cela ressemblera à quelle échelle c'est une très bonne question et je pense que nous sommes dans un moment très intéressant pour le mouvement du travail parce que nous sommes arrivés à un moment où nous allons tout tester quelles sont les bonnes formes pour que les travailleurs puissent se rassembler tous les secteurs n'auront pas de syndicats de travail traditionnels puisque ce ne sera pas abordable parfois nous avons d'autres organisations de travail comme chez Uber donc je pense qu'il y a beaucoup d'expérience il y a beaucoup d'examens il y a des centres de travailleurs qui se sont créés aux Etats-Unis et des communautés de migrants et de personnes d'ethnies qui disaient que beaucoup de travailleurs travaillent dans la construction pendant la journée ils vont au coin de la rue pour essayer de trouver du travail mais qui n'ont aucune protection en place comment est-ce que nous pouvons aborder cette question et nous avons commencé à organiser ces travailleurs c'est la même chose pour les serveurs les personnes qui travaillent dans l'agriculture qui n'ont aucune protection nous voyons donc le début de ces centres de travailleurs nous sommes dans un moment où les centres de travailleurs et les syndicats essaient de travailler ensemble pour faire naître une procédure complètement différente et nous pensons que c'est quelque chose de très important parce que d'après notre expérience et c'est encore une dichotomie donc les droits des individus contre les droits des collectivités les individus ont besoin de leurs droits bien sûr sur le travail accès à une formation au développement de compétences mais nous savons également qu'il est impossible pour les travailleurs tout seuls de négocier leurs besoins et c'est d'ailleurs plus sain pour les secteurs de rassembler les travailleurs et de travailler avec les entreprises comme je l'ai expliqué avec care.com dans votre contexte également les auto-entrepreneurs pour essayer de savoir comment est-ce que vous pouvez assurer des profits commerciaux mais également des profits pour les personnes je pense que c'est un moment très intéressant je ne sais pas dans quelle direction on se dirige mais c'est très intéressant c'est assez compliqué mais c'est intéressant également parce qu'il n'y a pas très longtemps vous étiez un travailleur le même travailleur pour toute la vie vous étiez médecin vous allez être médecin toute la vie vous restez dans votre entreprise pendant toute votre vie donc mais maintenant les personnes passent d'employés à auto-entrepreneurs et parfois ils font les deux choses en même temps il faut que les personnes se réinventent et les états doivent redévelopper comment ils s'occupent de ces travailleurs comment faire pour transférer les avantages d'être à l'employé aux freelance il y a beaucoup de travail à faire pour vous Vincent en plus des droits il y a un autre aspect pour cette déconstruction du système décentralisé avec ces plateformes nous en avons un peu parlé tout à l'heure la cohésion sociale est un aspect à considérer l'emploi c'est pour avoir un salaire mais ils font partie également de notre communauté d'une identité d'avoir des collègues qui font quelque chose ensemble donc il y a des groupes émergents qui ont les mêmes projets comme Inspiral mais comme Hopwork vous avez beaucoup d'individus qui ne travaillent pas forcément sur des projets ensemble mais qui existent dans un contexte similaire donc comment est-ce que vous allez réintroduire cette cohésion sociale non seulement un groupe de personnes qui sont tous des individus qui travaillent individuellement oui c'est intéressant parce que nous travaillons beaucoup avec notre communauté et nous leur demandons de quoi ils ont besoin donc ils ont besoin de clients bien sûr de paiements autre chose parfois ils se sentent isolés ils se sentent seuls il faut qu'ils se regroupent avec du travail ensemble par exemple mais parfois vous avez des personnes qui travaillent sur des choses différentes donc ce que nous faisons depuis la communauté nous avons nous avons pu mettre en place des groupes dans plusieurs villes de la France où les freelancers se mettent avec d'autres freelancers pour partager leur leur succès partager leurs expériences et leur partager leurs sentiments et c'est important parce que si vous avez la possibilité à se regrouper vous pouvez être plus fort vous seriez plus fort en tant que freelance il nous reste une dizaine de minutes je veux essayer de poser une question assez large une des choses qui se répète plusieurs pas mal c'est d'identifier pas mal de formes de travail sur un niveau global il n'y a pas de cadre national pour ces plateformes il y a des problèmes au niveau local où est-ce que vous voyez et pas pour vous mettre au milieu mais qu'est-ce que vous en pensez des interventions des politiques et même des plateformes pour essayer de coordonner le travail dans l'avenir puisque nous rentrons dans cette ère post-institutionnelle donc qu'est-ce que vous en pensez de l'avenir du travail et du spectre du travail j'ai réfléchi à tous les niveaux différents Jobs for Justice nous travaillons beaucoup sur les interventions que nous pouvons mettre en place que ce soit pour la politique pour l'organisation en elle-même ou les discussions au sein des marchés locaux nous le faisons de manière très locale à travers les industries où cela a du sens et sur la chaîne de provisions globale nous y faisons très attention et c'était quelque chose qui est venu pour nous depuis Wal-Mart pour les campagnes et donc c'est une entreprise globale il y a beaucoup de questions et de personnes qui sont impliquées de par le monde donc comment est-ce que vous allez pouvoir développer ces relations ces solutions ensemble je pense donc qu'il faut réfléchir à toutes ces étapes à toutes ces couches différentes et vraiment penser aux implications et aux conséquences de ces interactions une intervention dans une ville pourrait être très différente dans une autre ville ou une industrie pourrait ressembler à quelque chose d'autre dans une autre ville et sur la chaîne globale également une solution dans un pays ne sera peut-être pas la même chose basée sur le contexte locale nous le voyons avec les plateformes Airbnb c'est une expérience complètement différente en Europe de la lutte aux Etats-Unis donc il faudra réfléchir à la manière de créer des mouvements qui pourraient nous aider à réfléchir de manière à élargir et à répandre les solutions ce qui est intéressant je pense que nous pouvons maintenant nous connecter avec des travailleurs de partout dans le monde nous pouvons nous connecter très facilement les plateformes d'autres entrepreneurs ont débuté avec une connexion avec quelqu'un en Philippine avec quelqu'un en France donc le cyber commerce devait être moins cher que le commerce en lui-même donc nous cherchions les prix les plus bas peu importe avec qui nous travaillons que ce soit une machine ou une personne ça nous pose beaucoup de défis et c'est très intéressant nous voyons des modèles où les localités sont importantes et les travailleurs nous avons un paradoxe où les travailleurs auto-entrepreneurs se répandent mais en même temps parfois il faut se rassembler il faut se regrouper aujourd'hui nous sommes ici au WeShare Fest nous pourrions le faire à travers le site à travers le groupe Facebook mais nous avons besoin quand même de nous regrouper de nous rencontrer donc ce que nous voyons dans notre plateforme nous voyons que les freelancers et leurs clients doivent se rencontrer les freelancers qui ont les meilleurs résultats sur la plateforme sont ceux qui travaillent à partir de leur domicile ou de leur bureau mais ils vont toujours voir le client ils ont toujours besoin de travailler dans une équipe c'est un aspect très important c'est très humain surtout et positif et nous pourrons donc construire cette cohésion sociale cette compréhension que nous sommes tous connectés nous sommes tous liés étant donné votre question initiale c'est très important pour quelqu'un de sentir ce niveau de connexion dans une communauté care.com fait des pas dans cette direction nous avons un groupe de personnes ici des personnes qui sont des innovateurs sociaux qui parlent d'autres personnes en termes d'essayer de corriger nos erreurs ou les endroits auxquels nous n'avons pas fait beaucoup attention qui ont besoin de faire partie de la conversation s'il y a une chose qu'est-ce que vous pensez que les personnes pensent ce qui encadre cette entreprise donc si vous allez commencer une entreprise les personnes doivent se concentrer sur quoi sur votre avis sur le court terme pour arriver à l'étape suivante je vais retourner à ce que vous avez dit tout à l'heure nous sommes vus comme les personnes qui sont opposées à la technologie en tant que souteneurs des travailleurs mais les avancées dans la technologie n'est pas mauvais pour les personnes qui travaillent ça leur rend la vie beaucoup plus facile mais c'est l'application qui apporte l'application de cette technologie comment ils utilisent cette technologie comment savoir comment est-ce que votre plateforme ou votre application va influencer l'économie à travers d'autres personnes d'autres expériences comment vous pouvez tirer le meilleur profit de leur de leur engagement pour ne pas écarter certaines personnes mais pour vous aider à avoir un meilleur produit il faut vraiment réfléchir aux conséquences et à comment vous utilisez la plateforme qui est-ce que vous essayez d'atteindre c'est ce qui importe le plus et en tant que communauté plus large je pense que c'est dans nos intérêts de penser aux valeurs aux bénéfices sociaux quelles sont les valeurs que nous mettons en avant qui vont façonner les projets qui avancent comment est-ce que nous pouvons nous assurer que ces valeurs auront des bénéfices sociaux en plus des bénéfices commerciaux Vincent dernière question pour vous à 10-15 ans où est-ce que vous aimeriez que Upwork soit quel est l'avenir pour Upwork est-ce que tout le monde travaille de cette manière quelle est votre vision il y a bien sûr beaucoup d'emplois qui se mettent sur ces plateformes nous ne savons pas comment cela va se développer toutes les plateformes ne seront pas les mêmes nous le voyons déjà une approche du haut en bas où la plateforme dit aux travailleurs comment faire et déterminer les prix et puis du bas en haut en amont une approche qui est plus équitable je pense donc qu'il serait plus rentable et il y aura un succès commercial si nous travaillons de cette manière donc j'espère que nous pourrons maintenir cette direction nous allons bien sûr nous élargir et passer dans d'autres pays nous allons travailler et parler avec des personnes dans d'autres pays pour voir si nous pouvions travailler ensemble voilà merci je pense que c'est tôt nous pouvons prendre des questions sur la terrasse après merci beaucoup merci merci merci